Supposons que j'ai deux vecteurs, le vecteur 2, 3 et le vecteur 4, 6 Donc là j'ai un ensemble de vecteurs Et la question que je me pose c'est quel est le vecte de cet ensemble de vecteurs Ce qui veut dire quel est l'ensemble des points qu'on peut atteindre en faisant une combinaison linéaire de ces deux vecteurs Pour rappel, une combinaison linéaire c'est que je prends un vecteur qui est c1 fois le premier vecteur, donc 2, 3 Plus un autre réel c2 fois le deuxième vecteur qui est mon vecteur 4, 6 Et du coup je cherche quel est l'ensemble des vecteurs que je peux créer En faisant une combinaison linéaire comme ceci des deux vecteurs Et donc ici je vais rajouter que c1 et c2, les deux doivent appartenir à R Voilà, et la première chose qu'on remarque, si on regarde un petit peu ces vecteurs C'est que ce vecteur ici, le vecteur 4, 6 En fait c'est tout simplement deux fois le vecteur 2, 3 Donc ce que je dis c'est que 4, 6 c'est deux fois le vecteur 2, 3 Voilà, si je fais deux fois deux ça fait bien quatre Et deux fois trois ça fait bien six Donc je peux réécrire ce vecteur ici Je peux le réécrire comme étant c1 fois le vecteur 2, 3 C1 fois le vecteur 2, 3 Plus c2 fois maintenant deux fois le vecteur 2, 3 Donc fois deux fois le vecteur 2, 3 Et du coup maintenant je peux le réécrire Je peux dire que ça c'est égal en fait à c1 plus 2, c2 Fois le vecteur 2, 3 D'accord ? J'ai juste mis le vecteur 2, 3 en facteur Et en fait ça vu qu'on a dit quand on fait des combinaisons linéaires Que c1 et c2 pouvaient parcourir tout r Ça c'est la même chose qu'écrire que c'est c égal à un réel c3 Fois mon vecteur 2, 3 Donc en fait ça veut dire que je suis parti d'une combinaison linéaire de deux vecteurs différents Et en fait j'ai dit que c'est faire des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs qui sont différents C'est la même chose que juste multiplier le vecteur 1 de ces vecteurs par un réel c3 Et alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau du vecte de cet ensemble de vecteurs ? Le vecte de cet ensemble de vecteurs en fait on l'obtenait en faisant des combinaisons linéaires du premier vecteur et du deuxième vecteur Et ce qu'on dit c'est que faire ces combinaisons linéaires des deux vecteurs c'est la même chose que multiplier le vecteur 2, 3 par un réel Par un scalaire réel Et du coup si on regarde au niveau graphique Donc si on va sur notre plan Je peux dessiner mon vecteur 2, 3 Donc c'est ce vecteur là, le vecteur 2, 3 Et en fait le vecte de mon ensemble ça va être tout simplement du coup la multiplication de ce vecteur par un scalaire Et du coup si je multiplie ce vecteur par un scalaire Et bien je vais juste en fait me déplacer sur cette ligne là Donc si je prends ces 3 qui est positif je vais me déplacer dans cette partie de mon graphe Si je prends ces 3 négatifs je vais me déplacer dans cette partie du graphe Etc Donc en fait ce que je dis c'est que le vecte de mes deux vecteurs c'est tout simplement en fait cette ligne Donc je vais l'écrire, ce que je viens de dire en fait c'est que le vecte de mes vecteurs 2, 3 et du vecteur 4, 6 C'est tout simplement cette droite ici C'est cette droite qui est en rouge Et du coup contrairement, on avait vu dans la vidéo précédente Que on pouvait avoir que le vecte de deux vecteurs donne tout le plan Donc ça veut dire donne en fait l'espace R2 Ici Parce que les deux vecteurs sont en fait collinaires Donc si je trace le deuxième vecteur, ce vecteur ici En fait ce vecteur ici c'est ce vecteur en bleu ici Voilà, donc les deux vecteurs, le vecteur rouge et le vecteur en bleu Ils sont collinaires, c'est pour ça que le vecte de ces deux vecteurs me donne une droite Et non pas R2 Et le fait qu'on puisse obtenir un des vecteurs en multipliant l'autre par une constante En fait on dit que ces deux vecteurs sont linéairement dépendants Et on dit à propos de l'ensemble de vecteurs Cet ensemble là des deux vecteurs On dit que c'est une famille de vecteurs qui est liée Donc c'est une famille Qu'on dit liée C'est une famille de vecteurs qui est liée Et c'est parce que cette famille de vecteurs est liée Que le vecte de ces vecteurs C'est tout simplement une droite au lieu d'être R2 Si cette famille était ce qu'on appelle une famille libre Et alors ça maintenant on peut regarder ce qui se passerait dans l'espace R3 Donc si on regarde un peu graphiquement Supposons que dans R3 on a un premier vecteur comme ça Et un deuxième vecteur qui est comme ceci Donc ces vecteurs ils vont définir un plan Un plan qui est comme ceci Et du coup le vecte de ces deux vecteurs C'est bien ce plan en rouge ici Maintenant si je prends un autre vecteur Un troisième vecteur qui est lui aussi dans ce plan Ce vecteur bleu Le vecte de ces trois vecteurs en fait Va aussi être le plan Parce qu'on voit que ce vecteur Puisqu'il est dans le plan Ne nous permet pas d'obtenir des vecteurs qui sont hors du plan D'accord ? Si on prend une combinaison linéaire Des deux vecteurs violets On va pouvoir définir tout le plan Et si on rajoute ce vecteur bleu Finalement on reste dans le même vecte pour ces trois vecteurs On n'ajoute pas de dimension à ce vecte Parce que ce vecteur est en fait compris dans ce plan Donc ça veut dire que l'ensemble des points qu'on peut obtenir par combinaison linéaire Entre les deux vecteurs violets Est le même que l'ensemble qu'on pourrait obtenir par combinaison linéaire Des deux vecteurs violets plus le vecteur bleu Et en fait si on veut pouvoir augmenter le vecte En rajoutant un vecteur Il faut en fait obtenir un vecteur comme ceci Un vecteur qui va sortir de ce plan en rouge Et à ce moment là Si on prend le vecte du vecteur vert et des deux vecteurs violets Et bien à ce moment là on va bien avoir tout l'espace en trois dimensions Et on a bien ajouté une dimension grâce à ce vecteur vert Alors je vais reprendre des exemples parce que ce sera peut-être un peu plus clair que cette représentation géométrique Donc si on prend des nouveaux vecteurs On va prendre le vecteur par exemple 2,3 Le vecteur 2,3 Le vecteur 7,2 Et on va prendre un troisième vecteur Le vecteur 9,5 Donc ça c'est ma famille de vecteurs Et la question c'est est-ce que c'est une famille liée ? Donc est-ce qu'il y a un des vecteurs qui peut être obtenu par combinaison linéaire des deux autres ? Ou est-ce que c'est une famille libre ? Où tous les vecteurs ne peuvent pas être obtenus par combinaison linéaire des deux autres ? Donc si on regarde rapidement Il semblerait que ce vecteur ne soit pas un multiple de celui-là Que ce troisième vecteur ici ne puisse pas être un multiple de aucun des deux autres Mais si on regarde un peu plus en détail On voit que ce vecteur, le premier vecteur 2,3 qu'on va appeler V1 Plus le deuxième vecteur 7,2 qu'on va appeler le vecteur V2 La somme de ces deux vecteurs est égale au troisième vecteur V3 Ce qui veut dire que ce vecteur peut être obtenu par combinaison linéaire des deux premiers Alors si on regarde ce qui se passe graphiquement On va représenter ces vecteurs ici sur le plan Donc mon vecteur 2,3 ici Donc 2,3 c'est ce vecteur là Ici Ça c'est mon vecteur 2,3 Mon vecteur 7,2 7,2 Alors 7 ici 2 Mon vecteur 7,2 c'est ce vecteur ici Et du coup ce qu'on voit en représentant ces deux vecteurs C'est qu'ils ne sont pas collinaires Les deux vecteurs ne sont pas collinaires Donc ça veut dire que par combinaison linéaire de ces deux vecteurs On peut obtenir tout le plan C'est à dire on peut en fait obtenir R2 Donc ce qu'on obtient, ce qu'on voit très facilement en représentant ces deux vecteurs C'est que le vecte de V1 et V2 Le vecte de V1 et V2 C'est ce qu'on vient de dire C'est égal à R2 En prenant des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs On peut obtenir R2 Donc ça veut dire que le vecte de V1 et V2 c'est R2 Et si on regarde le troisième vecteur qu'on a Le vecteur 9,5 Le vecteur 9,5 Donc 9 c'est ici 5 c'est ici Donc c'est ce vecteur ici Comme ceci Et c'est un vecteur Ce point là appartient bien à R2 Donc ce qui veut dire que Par définition, vu que le vecte de V1 et V2 c'est R2 Ça veut dire que ce point là peut être obtenu par combinaison linéaire des deux autres vecteurs Donc par définition, ce vecteur est une combinaison linéaire des deux autres vecteurs Et en fait on le voit très bien Si on rajoute ici le vecteur V1 On arrive exactement au même point Donc ce qui veut bien dire que le vecteur V3 c'est la somme de V1 et de V2 Et du coup si je reprends ce que j'avais dit plus tôt On a vu que ce vecteur là Peut être obtenu par combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2 Donc ça veut dire que cette famille de vecteurs C'est aussi une famille Qu'on va appeler une famille liée de vecteurs Il y a un des vecteurs qui peut être obtenu par combinaison linéaire des deux autres Et en fait on verra par la suite que c'est normal que cette famille de vecteurs soit une famille liée Parce qu'on ne peut pas avoir trois vecteurs qui sont linéairement indépendants Dans un espace qui est à deux dimensions R2 est à deux dimensions Et du coup en fait j'espère que tu commences à bien voir le lien Qu'il existe entre le vecte Qui va nous donner l'espace qu'on peut obtenir par des combinaisons linéaires des vecteurs Et le fait que les vecteurs soient linéairement indépendants ou linéairement dépendants Et du coup pour continuer on va prendre un nouvel exemple On va prendre deux nouveaux vecteurs Un premier vecteur qu'on va dire que c'est le vecteur 7,0 Et le deuxième vecteur qui va être le vecteur 0,1 Et la question c'est est-ce que ces vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants Est-ce que cette famille est une famille libre ou une famille liée Et du coup ici comme on n'a que deux vecteurs Ces vecteurs seront linéairement dépendants Si on peut obtenir le deuxième vecteur en multipliant le premier vecteur par un réel Par exemple par une constante c1 Et ce qu'on voit c'est que quel que soit c1 Vu qu'ici on a une composante qui est 0 On ne pourra jamais obtenir en multipliant 0 par quel que soit c1 On ne pourra jamais obtenir le moins 1 Donc ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir ce vecteur en multipliant ce vecteur par un c1 Et de la même façon si on multiplie ce vecteur par une constante Vu qu'ici on a la composante qui est 0 On ne pourra jamais obtenir le 7 ici en multipliant 0 par un réel Donc ça, ça nous dit que cette famille est une famille qu'on a appelée libre C'est une famille libre de vecteurs Parce que les vecteurs sont linéairement indépendants Et en fait si on regarde graphiquement ce que ça donne Je vais mettre en rouge Le premier vecteur, donc 7, 0 Le 7 est ici, donc c'est ce vecteur ici Ça c'est le vecteur 7, 0 Et le vecteur 0, moins 1, c'est ce vecteur ici Donc on voit bien déjà que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires Donc a priori, ça nous dit en fait directement De dire qu'ils ne sont pas collinaires Ça nous dit que le vecte de ces deux vecteurs qu'on va appeler V1 et V2 Le vecte de ces deux vecteurs, je pense que tu l'as compris, c'est R2 Voilà, en faisant des combinaisons linéaires de V1 et de V2 On obtient R2 Parce que ces vecteurs sont linéairement indépendants Et que la famille de vecteurs est une famille libre Et si on revient à l'exemple d'au-dessus Avec nos trois vecteurs ici On a dit que le vecte de V1 et V2 est égal à R2 Et si on regarde maintenant quel est le vecte de V1, V2 et V3 Et bien on a dit que ces trois vecteurs sont dans le même plan Du coup, le vecte de ces trois vecteurs, c'est égal à R2 On n'a pas gagné de dimension en rajoutant le vecteur V3 Et en fait, à partir de ça, on dit que cette famille C'est la plus petite possible qui nous permet de parcourir tout R2 Donc en fait, on va l'appeler cette famille On va dire que c'est une base de R2 Je n'ai pas encore défini ce que ça voulait dire une base Mais l'idée c'est de déjà commencer à l'introduire en utilisant ce terme Donc cette famille sera une base de R2 Mais cette famille qui comprend trois vecteurs Ne sera pas une base de R2 Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas besoin de trois vecteurs Pour faire une base de R2 Donc si maintenant je passe à trois dimensions Je vais prendre des nouveaux vecteurs à trois dimensions Je vais prendre un premier vecteur Je vais utiliser la même technique qu'avant Je vais prendre un premier vecteur On va dire 2, 0, 0 Ça c'est mon premier vecteur Le deuxième vecteur va être le vecteur 0, 1, 0 Ça c'est mon deuxième vecteur Et je vais avoir un troisième vecteur qui va être 0, 0, 7 Ça a mal écrit Et la question est Est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants ? Et est-ce que la famille de vecteurs est une famille libre ou une famille liée ? Alors du coup ici vu qu'on a trois vecteurs En fait l'idée c'est de savoir Est-ce que le troisième vecteur par exemple Peut être obtenu par combinaison linéaire des deux premiers vecteurs ? Et ce qu'on voit assez directement C'est qu'ici on a un 0 ici, un 0 ici Donc quelles que soient les constantes multiplicatrices devant chacun de ces vecteurs On va obtenir 0 plus 0 Et du coup en aucun cas on pourra obtenir un 7 ici Donc ce vecteur là ne peut pas être obtenu par combinaison linéaire des deux premiers vecteurs Et de la même façon Si on regarde ici On prend ces composantes ici Quelles que soient les constantes multiplicatrices On va obtenir 0 plus 0 Donc on n'obtiendra jamais le 1 ici Donc ce vecteur là Ne peut pas être non plus obtenu par combinaison linéaire des deux autres Et si on finit de la même façon Si on prend ces deux vecteurs là Ici on a un 0 Ici on a un 0 Donc en aucun cas en multipliant par des scalaires On pourra obtenir le 2 qui ici Donc ce vecteur aussi Et ne peut pas être obtenu par combinaison linéaire des deux autres vecteurs Donc ça, ça veut dire que cette famille de vecteurs Est une famille libre Donc voilà, aucun des vecteurs ne peut être obtenu par combinaison linéaire des autres vecteurs Donc si on fait une représentation maintenant 3D de ces vecteurs On va avoir un premier vecteur comme ceci Un deuxième vecteur comme ceci dans le plan Et un troisième vecteur en fait Qui va être comme ceci D'accord ? Du coup on a bien par exemple ces deux vecteurs là Qui sont dans le même plan Les deux vecteurs ici qui sont dans le même plan Et ce vecteur là qui est dans un plan différent Donc par rapport à ce qu'on avait dit avant En faisant des combinaisons linéaires de ces trois vecteurs On va bien pouvoir parcourir tout R3 Et donc ça, ça nous dit Que le vecte de cette famille de vecteurs C'est égal à R3 Donc voilà, j'espère que tu as bien compris le lien qui existe Entre le vecteur et les histoires de famille libre Ou de familier Et dans la vidéo suivante En fait, j'essaierai de définir un peu plus formellement On va dire L'indépendance linéaire Et on fera quelques autres exemples pour mieux comprendre ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !